Aujourd'hui, nous allons jouer à un jeu que je suis en train de déballer. C'est une version américaine, et le jeu est à date sorti uniquement là-bas. Et j'ai été obligé de le commander là-bas. Et comme je suis un fan d'armes à feu, en fait, c'est que c'est un jeu de tir, de cible. Uniquement, on tire sur personne, il n'y a pas de gens. C'est uniquement des cibles, des entraînements avec des armes variées. En fait, il y a, bon, évidemment, il ne marque pas en arrière, mais 35 scénarios avec, exemple, sauver les attaches, du sniping, protection de VIP, des tirs olympiques, ou de l'armurerie lourde, du minigun et du truc comme ça. Et ça s'appelle Reload Target Down, qu'on va aller sélectionner. Et voilà, c'est Reload Target Down. Donc, essayer la petite pochette, jouable à 4, jouable avec le zapper, ce que je devais faire aussi. Ça ne sera pas mon petit pistolet Beretta habituel, je vais en prendre le zapper comme ça, voir qu'est-ce que ça donne. Je ne sais pas le contrôle exactement. Je suppose que ça va être simplement de viser dans l'écran et que ça va fonctionner. J'espère que oui. Ça serait bien que ça serait aussi simple. J'en ai un jeu de tir à la cible sur PlayStation 2, NRA Gun Club, qui n'est pas si mal, mais on voit que ce n'était pas encore ça. Il manquait une petite chose. OK, bon, donc il y a certains trucs qui demandent le nunchuck, probablement pour être capable de viser un peu à côté. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a single player, multiplayer ou option. On va aller voir les options. Alors, le contrôle. Oui, remote. Oui, zapper style. Nunchuck style. En fait, c'est qu'on a trois contrôles. On pourrait avoir... Je vais y aller avec le zapper. B pour tirer. C pour interagir. OK. Donc, je vais être obligé vraiment de tenir ça comme ça. A et Z pour togler. Sinon, si j'utilise juste la remote, je recharge en haut, j'interagis. OK. C'est ça. En fait, ça revient à la même chose, pareil. Le A pour recharger et le B pour tirer. Et le Z, le petit... OK. Bon, je vais y aller comme ça. Même si j'ai le petit blaster, ça va me servir à... Ça va me servir pour m'accoter dessus. Alors, on a les achievements dans le jeu. Ce qui peut être intéressant à faire si vous avez un peu de temps. C'est déjà une bonne chose. Juste en passant pour le prix du jeu, c'est 20$. Donc, c'est quand même pas très dispensieux. Bon, c'est pas en fait ce que ça donne. Mais ça a l'air que c'est quand même pas mauvais. Du moins, de ce que j'ai vu comme critique, évidemment, il faut aimer ça. Donc, on a l'air à la carrière où probablement que ça, c'est juste... En fait, ce qu'on a de débloquer avant. Donc, je vais aller à la carrière. Continuer la carrière. Ou commencer une nouvelle carrière. Commencer une nouvelle carrière. Oui. Alors, on va apprendre à détruire des cibles. Et on va commencer. Le jeu ne fonctionne pas avec WeMotion Plus. Donc, ça risque d'être un petit peu peut-être... Pas super précis. Alors, pour les cibles, quand je touche les cibles directement, en fait, ce qu'il nous montre, c'est que quand on touche les cibles en succession rapide, on a un award qui est ici. Et quand on fait des headshots aussi le plus rapidement possible, on a cet award-là. Donc, je ne sais pas. Alors, on voit le personnage. On a des autres égaux. Alors, il faut que je tire chaque cible. Et voilà. Elle n'était pas détruite. Je peux recharger. Round 2. Ok. Donc, on a un timer en haut. Et... Il faut que je touche, en fait, les cibles avant de pouvoir continuer. Shooter ready. Alors, je vais essayer. Shooter ready. Perfect. Shoot. Perfect. Alors, je continue. Il est complètement parti à côté. Quand même, il nous donne un pistolet, un désiré gil pour commencer. Ils ne vont pas avec les petits moyens. J'ai 22 chargeurs. Alors, il nous a continué de tirer ici, tout simplement. Il faut vraiment que je le détruise complètement. Il ne faut pas juste... Ah, je me démerde. Du moins. Évidemment, mon désiré tégur, là, quand même 20 balles. Pour un petit jeu, évidemment, ça joue à 4. Ok. In this round, you will begin with your back to the targets. Shoot targets with the double tap technique. Double tap. Et ce target, il faut que je touche les cibles deux fois pour réussir à scorer. Et je commence deux aux cibles. Et je me tourne. Hey, il flogge. Ah, merde, j'ai manqué. Bon, c'est un peu mieux. Je suis encore dans le temps. Round 5. Shoot targets with the double tap technique. Évidemment, c'est ce que je fais depuis tantôt. Ready. Shoot. Le zapper est plus ou moins pécis. Parfois, ça part vraiment en couille. Des fois, ça reste fiable. Oh, la deuxième round. La dernière round. Oh, ouais. Mon cul, ouais. Oh, une balle de trop. Bah, j'ai complété le niveau. Alors, je ne sais pas trop qu'est-ce que j'ai eu. J'ai eu Current Metal, Silver Metal. La prochaine médaille, je l'aurais eu dans 4957 points. Je n'ai pas eu de badge, je n'ai pas eu de camouflage. Unlock, Wiley, X. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Non. Alors, de ce qu'on a, c'est ce qui est arrivé. Il ne m'a pas resté de balle. J'ai eu un headshot. J'ai touché 176 fois. Alors, il nous envoie directement dans un autre. Donc, ce que ça veut dire, en fait, c'est que... Là, je ne sais pas si je vais avoir encore le pistolet ou pas. Non, là, on a un rifle. Bon. Donc, je commence debout. Et il marque à côté... Plus ou moins précis, comme on voit. Oh ! À point 6. Tout à contre. Je ne vois jamais. On va y aller où est-ce qu'il y en a le plus. Un plus gros calibre que ce qu'on avait tantôt, ça c'est sûr. Vous voyez, il me restait 5 secondes et je suis couché par terre maintenant. Pour le rechargement, je peux soit appuyer sur A ou soit repeser un autre coup sur la gâchette pour qu'il recharge simplement, qu'il est peut-être plus rapide, de peser quand on pense qu'il nous reste des balles. J'essaie d'avoir cette fibre-là. Ok, là il faut que je tire les cibles avant qu'ils s'en aillent. La main va s'en aller. En fait, je n'ai même pas de pose ou quoi que ce soit. Il faut vraiment que je finisse ma ronde. Ça c'est peut-être un petit peu moins bien. Ok, non, je peux peser là-dessus, ok. Je quitte. Alors, si je sélectionne single player, on a shooting range, on a rail shooting, puis on a les bonus. Simon dit, ok, on a quand même des petits trucs comme ça. Fruit blasting, détruire des fruits. Rail shooting, ça dans le fond, ça serait plus avec des... Il y aurait des bons et des méchants, mais c'est des cibles, toujours. On a le pistol drill, le rifle drill, on a le shotgun drill, on a le military drill, puis le sniper drill. Donc, de ce qu'on peut voir, on a au pistolet, on a 4 niveaux. Au rifle, on a 3 niveaux. Au shotgun, on a 3 niveaux. Au military, on a le M16, le K47 et le heavy weapon. On a 3 niveaux là-dedans aussi. On a 3 niveaux dans le sniper. Dans le rail shooting, on a shoot house, on a 3 niveaux. Et dans le mount, en fait, c'est apparemment en véhicule. On a 2 niveaux. Dans les bonus, on a 6 niveaux. Donc, c'est quand même quelques trucs intéressants. Si je vois à Blade 2, bien, c'est sûr que si on peut voir ce que ça donne, là, on peut voir, mais si chacun a son arme et on essaie d'avoir le plus de points dans le niveau, je crois que ça peut être intéressant, ça peut être un bon petit jeu. Pour 20$, franchement, je crois que ça en vaut la peine pour un jeu de oui, parce qu'en fait, c'est pas précisément pour ce style de jeu-là que c'était conçu, mais ça répond quand même plutôt bien pour l'instant, même si je suis peut-être même encore un peu trop près de... J'étais peut-être un peu trop près de mon écran, parce que c'était pas nécessairement hyper fluide, mais c'était quand même pas si mal. Donc, sur ce, eh bien, Blade 2 Target Down, je crois que pour son... son prix de 20$, a atteint, évidemment, son... son but, c'est ce qu'on va dire, a atteint son but pour le prix qui s'était fixé. Donc, sur ce, eh bien, à la prochaine, tout le monde. Salut!